Musique Bonjour, je vous retrouve pour une petite revue aujourd'hui qui sera la revue de la Vice numéro 4 de chez Urban Decay C'est une palette qui est sortie soit hier, soit qui va sortir dans les prochains jours dans votre Sephora Sur le site c'est pas encore arrivé mais ça me saurait tarder je pense Et je voulais vraiment vous faire cette vidéo aujourd'hui puisqu'il y a un code promo qui commence aujourd'hui Et qui finit le 2 novembre chez Sephora En fait c'est moins 20% pour un produit acheté et moins 25% des deux produits achetés Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la Vice normal Et que j'ai aussi acheté une espèce de bulle de bain vous savez avec la crème de douche à l'intérieur Qui m'a coûté 95 centimes en plus Ce qui m'a fait au total 13 euros de réduction donc 53 euros plus 95 centimes J'en ai eu pour 41 euros et des poussières en gros pour la Vice Puisque la crème douche je m'en fiche un peu c'était histoire d'avoir deux produits en fait Et moi j'ai acheté hier et le monsieur chez Sephora a été très très gentil Il m'a fait les moins 25% hier alors que l'offre ne commençait qu'aujourd'hui Vous pouvez retrouver les codes promo en barre d'infos On se retrouve près de ce bijou qui est vraiment magnifique La palette OG si je puis dire est vraiment très très belle je trouve Moi j'avais la première et la deuxième qui se présentaient Respectivement comme ça et comme ça Donc avec le logo Urban Decay en espèce de diamant Celle-ci était mat un peu elle avait une matière qui accrochait C'était pas GG Et celle-ci était en fait tout à fait des exemplaires uniques Puisque les dessins n'étaient jamais mis dans le même ordre Et tout le monde a un dessin un peu différent Et en fait c'est des pétales d'orchidée qui sont mis les uns sur les autres si je puis dire A l'intérieur ces palettes sont présentées comme ça Donc voilà c'est des palettes assez colorées Il n'y a pas beaucoup beaucoup de neutres Mais c'est je pense un peu le principe de ces vices J'avais pas acheté la 3 parce que je la trouvais vraiment pas belle Du côté extérieur du packaging Et les couleurs intérieures Je sais pas ça m'avait pas tenté de l'acheter Mais celle-ci dès que je l'ai vue Je pense que c'était vers août sur les réseaux sociaux Notamment sur Instagram J'ai tout de suite adoré J'ai tout de suite craqué Donc on la reçoit Enfin on l'a dans une boîte comme ça Qui est comme la palette qui est très 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 belle Et que je ne peux me résoudre à jeter pour le moment Alors on va attendre Donc la palette je vous l'ai dit Elle se présente comme ça avec tout du plastique Ce que je trouve un peu dommage C'est que c'est vraiment en relief Et du coup j'ai peur que ça s'abime Que ça se casse à la longue Mais c'est très 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 joli Malgré le vice que je trouve écrit très grossièrement Et que je ne trouve pas que ce soit particulièrement joli en soi Et c'était déjà le cas pour la 3ème Mais on a eu aussi une pochette Donc pareil elle a le même graphisme Avec marqué Urban Decay ici Et Beauty with an Edge derrière Je ne pense pas que vous le verrez d'ici La palette est assez jolie Mais pareil pour le prix Comparé la palette je pense qu'il pourrait faire des pochettes Un tout petit peu plus qualitatives Puisque je ne sais pas La matière intérieure ne me semble pas très qualitative Mais bon c'est pour transparer du maquillage Donc ce n'est pas non plus des choses qui pèsent 1 milliard de kilos Voilà Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus C'est à dire les fards Comme toutes les autres Elle se présente de 20 fards Et c'est une fois de plus des exclusivités Il me semble Je vous ai mis la pochette pour ne pas que vous soyez éblouis Par le mi-arroir qui est très très grand Qui fait la taille de la palette en fait On a un peu des neutres et des mattes surtout On a des très très beaux Des couleurs Là on a des très beaux verts Un peu des violets comme toujours dans les vice Un espèce de kaki assez sympa aussi ici Et je vous ai fait tous les swatchs Et je vais vous décrire maintenant Toutes les couleurs une par une Pour monter colonne par colonne Donc on va commencer tout de suite Avec celle-ci Qui est une colonne de neutre Si je puis dire Le premier s'appelle Bones Et c'est un espèce de sable Mais pas très très opaque en fait Il est vraiment très pailleté Mais c'est un peu en surface Si je puis dire C'est vraiment pas un fard qui est opaque Mais il est quand même très très joli On va dans ce top friend Qui est un fard qui a un petit peu plus d'orange dedans Il est mat Il est vraiment mat Et c'est un beige qui tire un petit peu sur les oranges Un beige sable si je puis dire On a ensuite le Disquette Qui est un gris qui tire sur les parmes Et qui est lui aussi très très joli C'est un mat également Je pense qu'il va être assez joli Pour estomper des maquillages assez chargés Notamment un smoky avec un peu de gris dedans On estompe avec ce fard là Ça va être assez joli je pense Un autre fard encore Et c'est le Beater Qui est un fard qui est Camel un peu foncé je pense Ouais je pense que c'est la meilleure description Qu'on puisse faire C'est un fard qui est camel Chocolat au lait très très clair peut-être Lui je sais pas tellement comment l'utiliser A vrai dire c'est vraiment le fard Qui va pas être du tout convaincu dans la palette Mais bon il en faut pour tous les goûts Et je le trouvais certainement une utilité La seconde colonne est une colonne Qui se compose de plusieurs fards Enfin de plusieurs tonalités on va dire Il y a d'abord le fard grippe Qui est un gris Lui aussi il est pas du tout opaque Lui il m'a un petit peu déçue Parce que j'aurais bien aimé qu'il soit très opaque Je pense qu'il aurait pu faire de très bons maquillages Mais bon il est pas opaque Mais peut-être qu'en en passant plusieurs fois Et en insistant un petit peu On pourra en faire quelque chose Et il a des paillettes également On a ensuite le Fastball Qui est un rose Avec des irisés dorés Je le trouve un peu doré Un peu cuivré C'est assez impressionnant comme fard Je le trouve très 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 beau Même si je ne porte jamais de rose habituellement Mais je pense que je pourrais faire quelque chose avec celui-ci Le premier vert ensuite Qui est le Grass Chopper Et c'est vraiment ça C'est un peu une couleur gazon Et c'est totalement ça Je ne sais pas trop si vous verrez les swatchs comme ça Il est très irisé Pailleté métallique Même j'ai envie de dire la totale Et il est très joli lui aussi On a ensuite le Flame Qui est un Qui est un cuivré Orangé Avec des très beaux reflets J'ai presque envie de dire qu'il est duochrome Avec un côté vraiment cuivré Et un côté vraiment doré C'est un des plus beaux fards de la palette On passe à la troisième colonne maintenant Avec un noir qui s'appelle Deadbeat Et encore une fois Je ne trouve pas très très Je ne sais pas Il se voit Il est opaque Mais je ne suis pas tellement convaincue Par ce noir pailleté Mais il en faut toujours un Je pense dans une palette C'est vraiment des fards qui sont importants Je trouve les noirs Et les blancs On a ensuite un violet Le 1985 Et c'est un espèce de violet Assez électrique Qui est très très joli aussi Je ne sais pas du tout Comment je vais le porter Ni avec quoi je vais le combiner Mais je le trouve vraiment beau Et je trouve que c'est un des fards Fards de la palette C'est un peu bizarre de dire ça Mais un des fards Qui fait cette palette Et qui fait que cette palette Est très très belle On continue sur la ligne des verres Avec le Cynote Qui est un vert Avec beaucoup de gris à l'intérieur Il est très très beau Je pense que pour les périodes de Noël Il va être absolument magnifique Et ensuite le dernier de la ligne Est le Low Qui est un Qui est très très poudreux Je suis ici par contre Et c'est un espèce de gris Avec un peu de marron à l'intérieur Et lui aussi Il est très très pailleté Par contre Il est vraiment très poudreux Comme d'autres fards dans la palette Et dans les autres palettes également Les fards qui sont très pailletés Comme ça sont assez poudreux Chez Urban Decay Et c'est un petit peu dommage Mais bon On le sait tous que Urban Decay C'est un petit peu poudreux Et du coup Il suffit de faire son teint Après Et ça passe Ça passe tout seul On va dire C'est pas très très grave Mais c'est vrai Que c'est toujours embêtant Surtout pour une palette Qui coûte ce prix là Je suis désolée Je m'étoie les petits doigts Pour pouvoir Faire les autres swatchs Avant dernière colonne Et on commence avec Le Beat Down Qui est un bleu Qui tient un petit peu Sur le violet Qui est très 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 joli Lui aussi Il a des reflets Un petit peu métalliques Je trouve Et c'est Un fard absolument Divin Vraiment Waouh Voilà J'ai juste ça à dire On continue avec Le Under End Et lui aussi C'est un fard Waouh Je pense que même On peut combiner un peu Les deux Ça pourrait être Plutôt sympa Et ces deux fards là C'est vraiment Les fards que j'aime De tout mon coeur Dans cette palette On a ensuite Le Arctic Qui est un vert Qui tire un petit peu Sur les bleus turquoises Et je trouve Qu'il porte très très bien Son nom Arctic Ça fait penser Aux couleurs De la Reine des Neiges C'est un peu stupide De dire ça Mais c'est vraiment vrai Je trouve Et lui Il a des paillettes Argentées également C'est très très beau Le dernier C'est le Crowbar Ouais c'est ça Le Crowbar Et lui aussi Il est très poudreux C'est un marron Très foncé Avec des milliards De paillettes dorées Ce qui le rend Un petit peu kaki C'est vraiment Très très joli également Mais c'est tellement Dommage qu'il soit Aussi aussi poudreux Et la dernière colonne Donc oui déjà Il pourrait en faire plus Quand même Qui est une colonne Avec des très beaux fins Une fois de plus Il y a d'abord Le Pandemonium Qui est un violet Avec des paillettes argentées Très très beau Il est assez crémeux C'est limite une texture Une texture crème Comme Urban Decay C'est exactement les fers J'aime beaucoup ce fard Et je l'ai notamment Utilisé aujourd'hui Dans mon maquillage On continue ensuite Avec le Harlot Qui est un parme Cette fois-ci Vraiment parme Avec des irisés Un peu blancs C'est très très beau Et voilà Il y a tellement De maquillage à faire Avec cette palette J'ai plein d'idées En tête C'est assez fou Et ensuite Le Rubbery Qui est un Un top métallique J'ai envie de dire Avec un peu de gris A l'intérieur C'est très très beau Également Et notamment Ces trois fards ensemble Vont très très bien Je trouve Et ensuite On a un dernier mat C'est le Dilette Qui est un Chocolat noir Mat Qui est un brun mat Qui est très 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 beau Il peut servir Pour faire les sourcils De certaines personnes A mon avis Même s'il faut avoir Les cheveux quand même Assez foncés Et Voilà Je Je ne sais que lire Ces fards sont absolument divins Vous l'aurez compris C'est une palette Qui m'a plutôt convaincue Dans l'ensemble Malgré les quelques fards Qui sont pas opaques Et je trouve ça vraiment dommage Puisque Urban Decay Nous habituer à mieux Tout simplement Mais Il m'en reste pas vraiment Ce sont des très beaux fards La tenue Je suppose C'est excellent C'est la première fois Que je le maquille avec Mais je doute pas tellement Des fards Urban Decay Du moment qu'on met une base Dessous Moi j'utilise un mix Et c'est ma base préférée au monde Je trouve Qu'elle est vraiment très très bien Les fards sont très beaux On peut faire une multitude De maquillage avec Le seul gros que moi je trouve C'est que Urban Decay Augmente considérablement Les prix C'est vraiment Ça en devient un peu Outrange J'ai envie de dire Puisque Cette palette là Est à 53 euros Je trouve que Quand on dépasse la barre Des 50 euros Ça fait tout de suite Très très cher J'espère que la vidéo Vous aura plu J'espère que Mes swatchs Vous auront donné Un petit peu envie Quand même Dites moi Si vous avez craqué Si vous allez craquer Dites moi Si jamais un tutoriel Vous intéresse Et notamment Dans quel thème de couleurs Je serais vraiment ravie De les faire Parce que j'aime vraiment Faire ça comme vidéo Mais c'est vrai Que j'ai pas beaucoup de retours Donc c'est un peu Un peu frustrant parfois Mais en tout cas Si vous passez par là N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Je le dis jamais Mais voilà Ça fait toujours plaisir Un petit pouce en l'air également Ou un petit commentaire C'est vrai que Je prends toujours plaisir A vous répondre Et vous pouvez également Me rejoindre sur les réseaux sociaux Je pense que tout va bien pour vous Et moi En attendant la prochaine vidéo Je vous dis à bientôt Ciao Et j'avais aussi beaucoup De produits terminés A vous présenter Que je voulais pas jeter Sans vous présenter Et que je voulais pas non plus déménager Parce que c'était un petit peu idiot Je trouve De déménager des produits vides Donc voilà Y'a pas d'ordre spécifique Que j'avais